Yo les gens, qu'est-ce que t'as le comestin, comment allez-vous ? Ça va ? Petite salutation pour mon pote, mon pote Victorinox. Je te dirais que, alors les scorpions ici, elles sont pas comme toi, hein, c'est... Non, non. Pourquoi j'ai remarqué une chose, en fait, n'importe quel chine astral, ici, qu'elles soient, les meufs, elles soient bien coutues, jolies ou pas, ou pas du tout, elles sont aliénées, voilà, c'est-à-dire les aliénés se croient je sais pas quoi, se prennent je sais pas quoi, et j'ai l'impression que c'est la même chose aussi dans le... En fait, c'est le... qu'est-ce qu'ils diront les gens ? Qu'est-ce qu'ils penseront ? Qu'est-ce qui est plus fort, en fait ? Même si la meuf, tu lui plais beaucoup, elle va plus se baser sur son entourage. Ben, c'est la même chose pour un travail, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'engager des types qui sont extrêmement nuls, mais parce que, voilà, ils ont été recommandés, et puis ils passent... C'est tous les apparences, c'est tout l'hypocrisie. C'est tout l'hypocrisie. Alors, même si je vais bien habillé, etc., on va pas forcément m'engager, quoi. J'ai essayé. Et puis, il y a ce côté aussi, ouais, il faut avoir... Ça devient un peu comme la Suisse, hein. Il faut l'expérience, et puis la formation qui va avec. On me dirait, c'est plus important l'expérience. Oui, mais ici, non. Il faut tout. Voilà, ça devient la même chose. Puis, alors, je vous jure qu'il y a des meufs d'autres parties du Pérou, que ce soit de Lima ou peut-être de l'Amazonie, des meufs, mais extrêmement, extrêmement belles. Mais extrêmement belles et cool et tout ce que tu veux. Je t'ai pas dit qu'elles voulaient des relations sérieuses, mais bon. Les nanas, à un, hein. Six étoiles, ni dix étoiles, j'en sais rien, hein. Il y a toutes les étoiles du Guide Michelin, qui, j'ai connues sur Internet, je leur ai dit ça, que j'ai montré la photo de la meuf, et elle dit que moi, je suis une vieille chaussure dégueulasse. Puis quand tu vois les types qui leur plaisent, putain, non, non. J'ai perdu deux ans et demi ici à l'équipage, à Lima, d'habitude. Mais bon, c'est surtout pour la crise, en fait. Mais effectivement, il y a d'autres régions du Pérou où je serais quand même beaucoup mieux qu'ici, je vais le dire, genre. Mais on faut trouver un travail pour pouvoir économiser, parce que là, je dois, pour la location, je dois comme 70 au l'est, ce qui fait plus ou moins, je sais pas, moi, 30 euros, un truc comme ça. et j'arrive pas à aller trouver des gens qui veulent avoir que dalle. Par contre, ils ont pitié de gens dans les bus qui... Alors, ils ont pitié d'eux parce qu'ils sont drogués, parce qu'ils sont maigres, parce qu'ils sont cramés. cramés, vous avez compris, quoi ? Je vais me dire, ça y est, là, je vais m'attirer tous les... Voilà, quoi. Je suis pas raciste, mais je vois qu'ils profitent de ça, quoi. Ils savent faire pitié, donc tout est basé là-dessus, quoi. J'ai dit, là, ils sont moches, ils arrivent à se trouver des meufs, elles ont pitié d'eux. Ils travaillent tous les gens à la pitié, ici. On dirait la Colombie, hein. Enfin, bref, les gens. Ouais, j'ai pris conscience, il m'a fallu deux ans et demi, hein, pour observer tout ça, comprendre tout ça. C'est quand même beaucoup, hein. Voilà. Donc, je sais pas comment je vais faire pour trouver du taf, économiser et me tirer d'ici. Je sais rien. C'est le problème, là. Pour le moment, je suis en mode surbi, quoi. Bon, allez, les gens. Peace. Peace.